Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Nos leçons à distance continue. Aujourd'hui, leçon de grammaire, correction, évaluation et consolidation. On a fait la leçon de grammaire, l'unité 5, évaluation et consolidation. Aujourd'hui, nous allons faire la correction des exercices. Alors, mardi 5 mai 2020, thème sécurité routière et cours de la route, activité grammaire, l'unité 5, intitulé, correction ou dévaluation des leçons, la phrase impérative et la négation. Parmi ces phrases, je lisent celles qui sont impératives. Une phrase impérative commence par un verbe à l'impératif. Tu joues dans le jardin. La phrase commence par un pronom de conjugaison, ce n'est pas une phrase impérative. Range ta chambre. Range, la phrase commence par un verbe conjugué à l'impératif, c'est une phrase impérative. Je souligne. Tu dois bien éviter tes leçons, tu dois bien étudier par tes leçons. La phrase commence par un pronom de conjugaison, ce n'est pas une phrase impérative. Prête-moi un crayon s'il te plaît. La phrase commence par un verbe conjugué à l'impératif, c'est une phrase impérative. Mélanger le sucre avec la farine. La phrase commence par un verbe conjugué à l'impératif, c'est une phrase impérative. Faites moins de bruit, faites, c'est le verbe à l'impératif, moins de bruit. Donc la phrase commence par un verbe conjugué à l'impératif, c'est une phrase impérative. Vous pouvez sortir, la phrase commence par un pronom de conjugaison, ce n'est pas une phrase impérative. Vous vous amusez, phrase interrogative commence par un pronom, ce n'est pas une phrase impérative. A l'aide, je peux dire que cette phrase est une phrase impérative, si on met à la phrase de A l'aide, aidez-moi, c'est une phrase impérative. Peux-tu me prêter un crayon, un version du sujet, une phrase interrogative. Donc nous avons, range ta chambre, prête-moi un crayon s'il te plaît, mélangez le sucre avec la farine, faites-moi de bruit, à l'aide. Deuxième exercice, pour transformer ces phrases en phrases impératives. Pour créer une belle histoire, tu choisis d'abord un courageux héros, donc la personne c'est tu. Donc choisis d'abord un courageux héros. Tu cherches d'effrayant méchant. Donc tu, alors je dis cherche, attention, je supprime le E. Tu ajoutes un objet magique. Nous avons là, ajoute avec le Y, je garde le S. Ajoutis un objet magique. Tu inventes un problème, parce que dans l'histoire, il y a toujours un problème. Donc tu, je dis, invente, je supprime le E. Tu trouves sa solution. Tu trouves un S, là je supprime le S pour dire, trouve sa solution. Tu écris une fin heureuse. Écris une fin heureuse. Donc choisis d'abord un courageux héros. Cherche d'effrayant méchant. Ajoutis un objet magique. Invente un problème. Trouve sa solution. Écris une fin heureuse. Écris des phrases impératives. Tu dis à ton copain de t'aider à ranger tes jouets. Tu dis à ton copain. Tu te dresses à ton copain. Alors, aide-moi à ranger les jouets. Tu dis à tes amis de se mettre à table pour manger. Dresse à tes amis. Mettez-vous à table pour manger. Si vous êtes seul, si vous allez vous mettre ensemble, vous allez dire, mettons-nous à table pour manger. Tu dis, polie-moi à ton voisin de te rendre ta gomme. Attention. Ton voisin. Ton ami qui est à côté. Alors, rends-moi ma gomme s'il te plaît. Ou bien s'il te plaît, rends-moi ma gomme. Tu dis à Arthur de faire moins de bruit. Fais moins de bruit, Arthur. Fais moins de bruit, Arthur. Maintenant, vous avez là, vous avez des phrases. Exemple, première phrase. Ce train ne circule plus le samedi. Nous allons créer cette phrase. Vous allez créer le contraire de cette phrase. Vous allez créer le contraire de cette phrase. Regardez ici. Ce train ne circule plus le samedi. Le contraire, c'est ce train circule encore le samedi. Elle a toujours des histoires à raconter. Elle a toujours des histoires à raconter. Donc, toujours. Le contraire, c'est elle n'a jamais des histoires à raconter. Ou bien, elle n'a plus d'histoire à raconter. Elle n'habite plus ici. Elle n'habite plus ici. Donc, je donne le contraire de cette phrase. Ça, c'est une phrase négative. Je donne la phrase. Elle habite encore ici. Une phrase déclarative. Elle veut du sucre. Phrase déclarative. Je donne une phrase. Négative. Elle ne veut pas de dessert. Elle ne veut pas de dessert. Là, elle ne veut pas un dessert. Elle ne veut pas un dessert. Phrase négative. Au contraire, elle veut un dessert. Elle a de la chance. Phrase affirmative. Donc, elle n'a pas de chance. Phrase négative. Elle n'a rien dit. Phrase négative. Elle a dit quelque chose. Donc, le contraire de rien, c'est quelque chose. C'est rien. Et de rien, c'est quelque chose. Elle a parlé à quelqu'un. Quelqu'un. Il n'a parlé à personne. Il n'a parlé à personne. Il n'est pas encore là. Phrase négative. Phrase affirmative. Phrase négative. Il est déjà là. Il est déjà là. Il fait quelque chose ce soir. Quelque chose. Il ne fait rien ce soir. Il ne fait rien ce soir. Il ne travaille plus. Il ne travaille plus. Phrase négative. Affirmative. Il travaille encore. Il y a encore des fruits. Il y a encore des fruits. Négative. Il n'y a plus de fruits. Il n'y a plus de fruits. Il n'arrive jamais à l'heure. Il n'arrive jamais à l'heure. Il arrive toujours à l'heure. Donc, ce train circule encore le samedi. Il n'a jamais d'histoire à raconter. Il habite encore ici. Il ne veut pas de dessert. Il veut un dessert. Il n'a pas de chance. Il a fait quelque chose. Il n'a parlé à personne. Il est déjà là. Il ne fait rien ce soir. Il travaille encore. Il n'y a plus de fruits. Il arrive toujours à l'heure. Alors, ils ont une voiture. Phrase affirmative. Négative. Ils n'ont pas de voiture. Je n'ai rien acheté. Phrase affirmative. J'ai acheté quelque chose. Quelque chose. Rien. J'ai entendu quelqu'un. Je n'ai entendu personne. Je n'invite personne ce soir. J'invite quelqu'un ce soir. Je comprends tout. Je ne comprends rien. Je ne connais personne ici. Je connais tout le monde ici. Je l'ai vu quelque part. Je ne l'ai vu nulle part. Je ne prends jamais d'entrée. Je prends toujours une entrée. Nous prenons des vacances. Nous ne prenons pas de vacances. Nous ne venons jamais à pied. Nous venons toujours à pied. On a rencontré quelqu'un. On n'a rencontré personne. On n'a rien vu de bizarre. On a vu quelque chose de bizarre. Donc, ils n'ont pas de voiture. J'ai acheté quelque chose. Je n'ai entendu personne. J'invite quelqu'un ce soir. Je ne comprends rien. Je connais tout le monde ici. Je ne l'ai vu nulle part. Je prends toujours une entrée. Nous ne prenons pas de vacances. Nous venons toujours à pied. On n'a rencontré personne. On a vu quelque chose de bizarre. Donc, là, c'était la correction de vos exercices. Alors, en attendant de vous rencontrer à travers une vidéo ou bien un contact direct, je vous souhaite une bonne journée. Restez chez vous pour protéger votre famille et votre santé. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada